Faire en sorte que l'économie appartienne à ceux qui la font. J'ai décidé de transformer l'économie parce que je considère que c'est la clé actuelle de notre société en termes d'organisation. Du coup, la transformation sociale, je l'ai vue dans la capacité de donner de l'autonomie économique à des personnes, à des collectifs, à des citoyens. Moi, ça fait depuis que j'ai 20 ans que je suis là-dedans. Ça fait plus de 30 ans. Non, ça fait plus de 30 ans. Le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On a le droit de créer des entités économiques qui nous conviennent. qui vont correspondre aux besoins des populations. On a le droit peut-être de se planter parfois. Je pense qu'il faut plus arriver à des systèmes de bien communs où c'est l'ensemble de la population, pas seulement le public, qui crée des choses qui sont... Il y a le bien commun, il y a la nature, il y a plein de choses comme ça. Mais il y a aussi le bien commun, c'est comment toutes les structures qu'on a créées, on arrive à les faire vivre, à faire en sorte que personne ne s'approprie la richesse et que ça puisse servir à d'autres. On a inventé des systèmes d'entrepreneuriat collectif. Il y a eu tout un travail de pionnier, d'innovateur et de convaincre aussi de créer plutôt des systèmes mutualisés où tu as des groupes ou des personnes qui sont autonomes, mais en même temps, elles mettent en commun ce qu'elles ont envie de mettre en commun et qui les aident à avancer. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a conçu avec d'autres, avec des grenoblois, avec des gens un peu partout en France, parce que l'innovation, elle naît souvent en même temps dans plein d'endroits et du coup, il faut arriver à se coordonner. C'est là qu'on a progressivement mis en place ces coopératives d'activité et d'emploi. Moi, ce que ça m'apporte, c'est la joie de voir des personnes qui, au départ, avaient sans doute un super potentiel et qui étaient confrontées à des problèmes trop importants qu'ils n'arrivent pas à le révéler. Et du coup, moi, j'ai vu plein de parcours dans Oxalis et dans d'autres structures, mais j'en vois vraiment des personnes dans Oxalis qui se sont révélées à eux-mêmes. Que ce système-là leur a permis vraiment de réaliser leurs rêves. Après, ça ne veut pas dire que tout est rose, on n'est pas des bisounours. Les coopératives restent confrontées au marché, au libéralisme ambiant, etc. Mais on crée des îlots, on crée des îlots d'espoir et de positifs. C'est extraordinaire, c'est vraiment très nourrissant. Ça amène beaucoup de joie, d'envie, surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités. Et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs maintenant un peu partout en France et ailleurs. Et beaucoup de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi, cette idée toujours de transmission, une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres et de pouvoir créer et co-créer des choses intéressantes. Ma réalisation passe par la transmission, c'est-à-dire que par rapport à mon parcours de vie, au sens que je mets à tout ça, c'est vraiment le besoin de communiquer, de transmettre ce que je peux apprendre et de trouver les façons de le faire. Et du coup, en étant aussi dans la posture de facilitation, facilitation d'apprentissage. Ce qui ne me convenait pas, c'était de voir qu'ici, dans les Beauges, il y avait une situation difficile. Plutôt, en tout cas dans les années 80, il y avait encore un départ de population. Il manquait d'activité à pas mal de niveaux, au niveau touristique, rural, etc. Il y avait aussi cette problématique au niveau de tous les gens qu'entreprenaient. Parce que souvent, quand on entreprend, on a de très bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le domaine administratif, la gestion, etc. Et du coup, on est quand même dans une société assez normalisante qui a besoin d'avoir des repères comme ceci. Il y a un discours sur l'économie d'experts. En disant, oui, mais c'est compliqué, il y a des choses que simples citoyens ne pourraient pas faire, etc. Il y a les experts comptables qui encadrent les entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on peut comprendre les choses. Il faut juste qu'il y ait des temps d'explications, d'informations, de formations. Mais les citoyens aussi peuvent entreprendre. Ce n'est pas réservé à une élite commerciale ou d'école de commerce. Donc c'est ça le principal message. Moi, ce qui me révolte en ce moment, c'est de voir que l'économie devient de plus en plus libérale, sur certains aspects en tout cas. et que du coup, on est en train de recréer l'exploitation ouvrière du XIXe siècle. Notamment à travers tous les travailleurs autonomes qui, certes, ont de la liberté, mais qui, en réalité, sont souvent asservés à leurs clients. Sous-titrage Société Radio-Canada